Eh ben, ne s'est vraiment pas raté. Vous avez trouvé quelque chose d'utilisable, commissaire ? Vous espère, s'en sort le coup. Ainsi que l'inspecteur envoyé par Canard City. L'aigle de la nuit ? Non, un pigargue. Va falloir que vous arrêtiez de faire la confusion. Regardez, ça c'est un aigle, ça c'est un pigargue. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Maintenant, laissez-moi mener mon enquête. Ah sinon, on a reçu un appel du collègue Rouaille, à propos d'une tentative d'enlèvement. On va aller voir sur place. Tu viens, Ben ? Néa Senpai, je m'appelle Kailou. On va aller voir sur place. Bon, d'après médecine, Vendelkaz est en train de convertir ce collèze, et comme je n'ai pas envie de le revoir de si tôt, on va devoir se la jouer discret, je vais donc me faire passer pour un candidat au poste de professeur et toi pour un élève, ça va marcher à Senpai. C'est quand même vastement pratique la force. Ancré. Hum, Monsieur Weyar, c'est ça, je vois sur votre CV que vous avez toutes les attitudes requises pour le nouveau poste d'idéologie du leader président, mais avant je voudrais connaître vos connaissances sur l'histoire de notre établissement, Hakuna Matata, mais ça vous dérange pas que je me résiste ? Absolument pas, je vais aller dans le bureau à côté. Ça devrait faire l'affaire. Bonjour à tous, je suis Maître Ziane, et bienvenue dans Critique Asse, l'émission qui continue à fouiller les recrois les plus inattendus des établissements scolaires. Et aujourd'hui, on va se penser sur Subatsu Yubiku, animé de deux épisodes de Studio Yook sorti en 2004, qui raconte qu'un professeur licencié pour avoir fait des choses pas bien avec ses étudiantes est engagé par le collègue Rouei pour créer ses croix des étudiantes en une semaine, sinon je suppose qu'il est viré. Car la spécialité du collègue Rouei, c'est de vendre ses étudiantes à d'autres écoles ou à des hombrisses. Euu, what ? Je sais qu'ils le faisaient aussi dans le discipline, mais l'école Saint-Incarnia appartient à un groupe qui avait déjà beaucoup de pouvoir et qui avait également toute une liste de sentences pour faire pression sur leurs élèves. Là, à part quelques contacts, ils ont quoi pour se protéger ? Il suffirait qu'une des filles portent plainte, ce qu'elles ont bien failli faire et la police aurait eu qu'à débarquer pour les sauver. Grossement pour eux qu'elles n'ont pas pensé à le faire avant d'essayer de se barrer, à moins qu'elles n'aient pas de téléphone ou internet, ou le droit d'envoyer une lettre. On va pouvoir actualiser la liste des pires écoles du monde, ou faire celle des écoles de fiction, ça pourrait faire une soie de vidéos. En revanche, le scénario de Subatsu Yubiku est beaucoup moins souhait, on a vu de l'encrainement Sadomaso 6, avec un protagoniste, avec une personnalité minimale et des filles ou personnalités tout aussi minimales. Mais c'est une bonne situation, ça, en créneuse. Vous savez, moi, je crois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Mais si je devais vous résumer ma vie aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Côté graphique, c'est dans la moyenne habituelle. Et bien entendu, tout le budget qu'ils ont, ils le mettent en priorité dans le design des filles et l'animation des scènes de cruc bidule massincruc, qui ou pas ça sont assez classiques, mais ont l'avantage de ne pas être censuré. C'était donc Subatsu Yubiku. Globalement, on le combat ses moyens, que ça soit du côté de l'intrigue, des personnages, de son animation, et même du côté intéressant. Un animé Haze de l'Isselan bat en somme. Je vais donc pas ranger pour décliner l'offre d'emploi et... Alors on vient d'analyser les lieux, et on a déterminé que les explosifs venaient de la compagnie ACME, et que le professeur avait mangé un sandwich au jambon beurre à Stécy. Ah braise. T'es sûr ? C'est super passionnant l'analyse des scènes de crime, surtout quand c'est Benmar qui les raconte. Donc quand on a compté les cadavres et comparé avec la liste des élèves, on s'est aperçu qu'il en manquait quelques uns. Et dans la même zone, on a recouvré de la paille qui provenait d'un sapot de paille. Oh mais je le connais celui-là, c'est un des hommes de l'homme mystère, ça fait des moins que je le ressers ce filou. On va dire que c'est déjà une piste. Allo c'est un senpai, je viens de capturer un sapot de paille qui a essayé de capturer des filles. Et ben félicitations, même si il ne devait pas être très fort pour que je le batte tout seul. Mais eux... De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. Merci. Merci.